La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Rouin. Tropique Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion, les broichons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du triteur et même la bouche crée. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend ! Si vous ne réceptionnez pas la TNT depuis quelques jours, vous observez peut-être des problèmes sur votre télévision. Ils ne sont pas dus à cette dernière. C'est la télédiffusion de France, la société qui transporte le signal, qui connaît actuellement quelques pannes qu'elle est en train de régler. Le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Lechimi, est allé aujourd'hui jeudi 7 mars à 10h30 à la rencontre des étudiants de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité. Cette visite a été l'occasion d'échanger sur les différents projets portés par le FMPA. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique était accompagné de la maire de Trinité, Patricia Tell, du conseiller exécutif, Félix Mérine, et du président de la commission Économie Bleue, Pêche et Patrimoine Maritime, Olivier Marirenne. Les vedettes maritimes étant toujours immobilisées, des bateaux privés se sont mises à la disposition des voyageurs sous l'œil bienveillant des autorités. Rappelons que par la voie maritime, le trajet Fort-de-France-Trois-Illet s'effectue en 10 à 15 minutes. Par la route, c'est parfois près de 2 heures. Le collège Suzanne-Rossi-Césaire des Trois-Illets est toujours fermé du fait d'une grève du personnel non-ancien qui se dit victime du racisme d'un groupe de professeurs originaires de l'Hexagone. La rectrice s'est rendue sur place. Elle distingue deux choses. Le racisme, délit pénal, qui peut faire l'objet de plaintes. C'est d'ailleurs le cas en l'occurrence. Et le racisme, qui perturbe le fonctionnement de l'établissement. C'est sur ce deuxième point que se déroulent actuellement des discussions entre les différentes parties. On notera l'implication personnelle de la conseillère exécutive Marie-Thérèse Casimirius pour aider au règlement de cette affaire. La Cour des Comptes jette un regard très négatif sur l'octroi de mer. Selon elle, ce système, unique en France, aurait créé une dépendance des drômes aux importations, promouvant un protectionnisme économique qui empêche toute concurrence, toute innovation et qui bénéficie exclusivement aux acteurs déjà installés. Cette taxe est par ailleurs un facteur explicatif de la cherté de la vie dans les Outre-mer, parmi de nombreux autres, précise l'institution administrative qui ajoute, citons-la, « Son effet est plus marqué sur certains biens et sur les populations les plus fragiles. » Rappelons que l'octroi de mer est une taxe mise en place pour la première fois en Martinique au XVIIe siècle. Elle a aujourd'hui un double objectif de financement et de protection. Ces recettes qui se sont élevées à 1,644 milliard d'euros en 2022, un montant historique, financent en moyenne un tiers du budget des communes d'Outre-mer, leur assurant une certaine liberté administrative et une autonomie financière chère aux élus locaux. Dans certaines municipalités, les recettes fiscales issues de l'octroi de mer représentent même plus de 50% du budget. Demain, vendredi, journée des droits des femmes, à 10h, au centre culturel de Basse-Gondo, sera mise à l'honneur Mme Do, présidente du club Gommier-Martinique, et Mme Mizène, présidente de l'association Tchèque-en-Pêche. Le lundi 11 mars, à 19h, l'Office de la Culture du Lamantin propose au centre culturel du Bourg un rendez-vous musical avec le CCB 68 Live, qui reçoit Pacific Blue, un groupe de jazz caribain. En Haïti, on parle des gangs comme si ce pays n'avait vocation qu'à être une terre de meurtriers. Mais force est d'envisager aujourd'hui que c'est peut-être à une véritable guerre civile que l'on assiste. Les chefs de gangs que l'on a désormais la possibilité d'interviewer réclament le départ de l'actuel chef de l'État, Ariel Henry. Un chef de l'État soutenu par la communauté internationale, mais qui pourrait bien être lâché dans les jours et les semaines qui viennent. Il est clair en tout cas que l'intervention d'une forte étrangère qui se mettrait du côté du gouvernement comme il en est question, constituerait une ingérence qui serait plus difficilement justifiable. La maison d'art créole Gaston va participer à un salon organisé par la team France Export et l'ambassade de France à New Delhi entre le 20 et le 22 mars prochain. Cet événement sera l'occasion d'apporter à l'international les savoir-faire des artistes de Guadeloupe et Martinique. Une sélection d'une quinzaine d'œuvres et d'objets d'art imaginés et créés aux Antilles seront exposés dans un ancien palais de Maradja, Bikaner House. Voici les artistes et les œuvres qui ont été sélectionnées. Alain-Joséphine, corps et nature au centre, Damalia, éditeur d'objets créoles, Florence Gossek, sculptrice de laiton, Jean-Luc Toussaint, métal upcyclé, Roger Mascour, maître verrier intuitif, Roselyne Bandou, rondeur sculpturale, l'ébrodeuse de Vuford. Notons qu'à l'origine de la maison d'art créole Gaston se trouve Christelle Clairville, une Guadeloupéenne qui fut directrice de marketing. Demain, vendredi 8 mars, la maison de la culture de Rivière-Salée propose à partir de 19h30 un spectacle alliant chant et slam proposé par Clara K. et Mappy qui invite le public à découvrir leur univers musical, un univers urbain, coloré et éclectique. À propos du créole, nous avons reçu de Mme Gilbert Troyes un témoignage qui nous paraît intéressant de porter à votre connaissance. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 août 2022. Née en Haïti, mais martiniquais de cœur, je suis effarée par les interventions de vos différents chroniqueurs. Oui, le créole fait partie de notre patrimoine. Oui, le créole fait partie de notre culture. Non, le créole ne nous aidera jamais à conquérir le monde, pas même la Caraïbe. Toute mon enfance en Haïti, le créole était interdit à la maison, ce qui ne nous a pas empêché de le parler quand même, tant avec les camarades de jeu qu'avec le personnel de maison. A cette époque, Haïti brillait à travers le monde grâce, entre autres, à ses écrivains et à la qualité de ses enseignants. Mais malheureusement, le gros de la population ne parlait que le créole. En 1987, lors de l'adoption de la nouvelle constitution, le créole et le français ont été reconnus comme les deux langues officielles du pays. Moralité, 35 ans après, l'haïtien ne parle plus aucune langue, se généralise. Et ça fait mal au cœur. Je pourrais continuer pendant longtemps, mais ce n'est pas le but. Oui, gardons le créole comme langue régionale, non, à essayer de le rendre aussi important que le français, l'anglais ou l'espagnol, et c'est donc signé Gilbert Roy. A l'occasion du déplacement d'Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, la société immobilière de Martinique, la CIMAR, lance une opération de réhabilitation. Ce chantier vise à transformer l'usage d'un ancien établissement bancaire en une résidence à destination d'étudiants et jeunes actifs dans le centre-ville de Fort-de-France. Le caractère architectural de l'immeuble sera préservé avec la reprise de la façade. Cette résidence située rue Garnier-Pagès comprendra 16 logements et des espaces communs. Cette opération permettra de répondre aux besoins d'hébergement pour les jeunes du territoire en s'adaptant à leurs ressources et en leur apportant un accompagnement social de qualité. Cette opération a nécessité un investissement de plus de 2 millions d'euros financés par la Caisse des dépôts, l'État, la CACEM et Action Logement. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Action Cœur de Ville piloté par la Ville de Fort-de-France, l'État et ses partenaires Action Logement et la Banque des Territoires. En partenariat avec la Ville de Fort-de-France, la CIMAR s'est engagée à développer des solutions d'habitat diversifiées et inclusives en centre-ville, contribuant ainsi à sa revitalisation. Pour la gestion locative, la CIMAR et le CLAS, Comité local pour le logement autonome des jeunes, ont signé un accord qui va assurer un suivi personnalisé des locataires, démarches administratives, ateliers pour les accompagner vers l'autonomie, etc. Au News Radio sur outremernews.fr